Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vent, non pas vendredi, demain c'est vendredi, aujourd'hui on est jeudi le 10 juin 2021, 11h44, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas besoin, j'espère, de vous convaincre que la troisième guerre mondiale est déjà commencée, mais elle a un autre visage que les guerres traditionnelles auxquelles on est habitué, les guerres traditionnelles qu'on a eues dans le passé, qu'on retrouve dans nos livres d'histoire, notamment avec ses champs de bataille, ses massacres, ses bombes, ses attaques, ses missiles, ses avions, dépendamment de l'époque où on est, ou juste des carnages à coups de massue et à coups d'épée dans d'autres époques. Cette guerre-là a pris un autre tournant, un autre visage. On est toujours dans un contexte, naturellement, qui est toujours le même, des puissances dominantes de différentes époques. Tu peux remonter aux Romains, aux Grecs, aux Égyptiens, aux Éthiopiens, à toutes les dynasties et les puissances qui ont existé, et naturellement, ces puissances-là veulent toujours plus de territoire, plus de domination, tout ça dans un but d'avoir plus de pouvoir et plus d'argent. C'est très rare, et ce n'est jamais encore arrivé dans l'histoire de l'humanité, où on a utilisé le prétexte, mais ce n'est jamais arrivé, où on a lancé des guerres et on a voulu aller libérer et amener l'amour et la paix, et le partage et la générosité. Généralement, dans 99,9999% de tous les conflits de toute l'histoire, on a voulu aller chercher plus de pouvoir et plus d'argent, plus d'or, plus de taxes, plus d'impôts, plus de population à notre service. Et ça, ça n'a pas changé. Les puissances ont changé, ce ne sont plus les mêmes. Les Grecs et les Romains sont des pays qui appartiennent presque au tiers-monde occidental, des pays de misère, où les économies sont complètement inexistantes. Le taux de chômage est à 40-50% et où on vit de peine et de misère. Donc, les temps changent, les empires changent aussi. On n'a qu'à penser aux Égyptiens aussi, on n'a qu'à penser à l'Éthiopie. Regardez aujourd'hui de quoi ça a l'air. Et maintenant, ce sera le tour probablement peut-être des Américains ou de l'Europe ou d'autres puissances. Mais on a toujours affaire au même motus operandi des puissances contemporaines qui veulent plus, qui veulent dominer, qui veulent plus pour leur establishment, plus pour leur classe dirigeante, plus pour leur classe de business et de grandes entreprises. Et on veut prendre de l'expansion, de l'expansion, de l'expansion. Et c'est une guerre à finir parce que c'est un monde, comme on ne l'a jamais vu, avec une richesse abondante, du crédit partout, de l'argent qu'on imprime comme par magie qui tombe du ciel. Et tout le monde veut mettre la main là-dessus. Y compris les pirates, qui sont la nouvelle forme aussi, et qui fait partie de cette nouvelle forme de guerre qui est utilisée par, surtout en ce moment, Vladimir Poutine et le Kremlin. Ces nouvelles formes d'attaques, souvent contre des grandes entreprises privées, on l'a vu aux États-Unis avec Colonial Pipeline, il y a quelques semaines, qui a neutralisé presque 15 États. La compagnie a payé 4-5 millions à ces pirates du Kremlin, de la Russie, qui sont sûrement des alliés de Vladimir Poutine. Et le FBI a réussi à aller pirater ces pirates et récupérer l'argent qui a été payé naturellement en Bitcoin, parce qu'on ne paye pas ça en argent comptant. Le Bitcoin offre l'avantage, pour l'instant, d'un complète anonymat. Chose qui ne durera pas très longtemps. On voit que les grandes, ou les grands pays du G7, ou une grande partie des pays organisés, veulent, dont la Chine, veulent se mettre le nez dans le Bitcoin et commencer à réglementer ça et à changer ça. Donc, qu'est-ce qui attend de Bitcoin? Je ne sais pas. C'est ce qui a fait qu'on a vu une chute, il y a quelques semaines, à peine une semaine et demie, de près de 40 à 50 % de sa valeur, ou presque, parce que, justement, on a des craintes que les gouvernements s'en viennent réglementer ça. Et ça va arriver, c'est juste une question de temps. Donc, ces pirates s'attaquent à plein d'entreprises majeures, surtout américaines, parce que c'est des attaques qui sont lancées via la Russie. On a eu, la semaine dernière, le plus grand producteur de viande au monde qui a été touché par une attaque. Ils ont payé, finalement, 11 millions de dollars à ces pirates russes. L'attaque de ransomware a frappé une autre industrie massive et cruciale, la viande JBS Food, le plus grand producteur de viande au monde, a finalement payé 11 millions de dollars. Imaginez-vous, 11 millions de dollars. Le plus grand fournisseur de viande au monde, et c'est la plus récente victime de ransomware, a révélé le 9 juin, donc hier, avoir versé 11 millions de dollars à des pirates informatiques. Imaginez-vous, pour pouvoir retrouver ses opérations, c'est complètement hallucinant. Et ça, t'en as tellement, tellement. Et non seulement, ça se produit partout, mais le plus inquiétant, c'est que, et ils se produisent partout, nous raconte Como, dans tous les pays, mais surtout les États-Unis et les pays d'Europe occidentales. Et le plus inquiétant, c'est quand ça touche les infrastructures, et ça commence à toucher, on commence à attaquer des hôpitaux, on commence à attaquer des réseaux de transport de pétrole, comme la compagnie Colonial Pipeline. On pourrait s'attaquer à des réseaux électriques aussi. Jusqu'où ça va aller? C'est une forme de... C'est la nouvelle forme de guerre qui a été lancée par ces puissances. Les États-Unis, j'imagine, ont d'autres moyens de pirater, et on l'a vu, ils ont piraté en Iran, ils ont piraté des systèmes de transport électrique en Iran, au Venezuela aussi, mais sans demander des rançons. Mais cette mode, cette nouvelle mode de piratage et de rançon, ça, c'est sa origine du Kremlin et des groupes de Russie qui sont affiliés à Vladimir Poutine. Et ça, ça nous amène à cette nouvelle forme de guerre qui va probablement se produire et qui a déjà commencé et qui va affecter, naturellement, tout ça, ça affecte toujours la population. Ça ne change pas. Une guerre qu'elle a une forme ou l'autre, la victime première, c'est la population ordinaire. Les élites ne sont pas touchées par ça, sont toujours à l'abri de ça. Et on apprend, imaginez-vous, par Reuters, ce matin, qu'une nouvelle ère de guerre des robots pourrait passer inaperçue. En mars 2020, alors que la pandémie frappait le monde, ce qui a peut-être été la première... les premières attaques de drones autonomes de l'histoire, se déroulaient sur un champ de bataille en grande partie non surveillé en Libye. Selon un rapport de l'ONU publié en mars de cette année, les forces libyennes fidèles au gouvernement d'accord national ont utilisé des drones STM Cargo 2 de fabrication turque pour traquer les unités fidèles à l'ancien maréchal libyen, M. Khalifa Haftar. Le rapport préparé par les experts indépendants pour un panel de l'ONU sur les violations des sanctions sur les armes à Libye a déclaré que les drones à quatre retards étaient programmés au mode autonome pour attaquer automatiquement les convois logistiques en fuite et d'autres véhicules sans autre intervention humaine. Si cela est correct, cela représenterait le premier incident de ce type documenté sur un champ de bataille. Un développement qui a longtemps été prédit et redouté par les experts militaires et des droits de l'homme alors que les drones sont une caractéristique du champ de bataille depuis des années, des frappes de gros véhicules aériens sans pilote américain à des dispositifs beaucoup plus petits exploités par des troupes militantes telles que l'État islamique. Ils ont toujours eu besoin d'un être humain pour actionner la coupure d'arrêt. Qu'une telle mesure ait pu avoir lieu sans être annoncée et largement inaperçue, cependant, ne devrait pas être une surprise. Les deux dernières décennies ont vu une prolifération massive, une réduction des effectifs et une démocratisation de la technologie autrefois réservée aux États les plus puissants. L'innovation est maintenant beaucoup moins chère. Ceux qui veulent contourner les règles peuvent y trouver leur avantage. Donc, des drones kamikazes et ça, c'est rien. On va assister aussi à cette guerre, comme je vous le dis, d'attaques de réseaux informatiques et attendez-vous. Et moi, je vous l'ai dit depuis longtemps, que ce soit de sources naturelles venant d'une grande tempête géomagnétique dans laquelle on ne devrait pas être surpris d'être frappé parce que c'est cyclique et on semble être en retard d'une bonne tempête géomagnétique qui apparaît à peu près à tous les cent les siècles, les cent ans. Attendez-vous à soit une tempête géomagnétique importante qui va venir neutraliser les réseaux électriques et qui va nous ramener vraiment à l'âge de pierre étant donné que nous sommes devenus dépendants et vulnérables, incapables de vivre d'amour et d'eau fraîche. ou ça, ça pourrait se produire aussi de façon préméditée par un état ennemi du pays X, Y ou Z et attendez-vous à voir ça plus rapidement que vous le pensez. on vient d'embarquer dans une nouvelle ère de perturbations globales et totales, de changements de cycles, de sans dessus-dessous, de cafarnaum autant social, politique, économique, financier, environnemental, climatique et cyclique, cosmique. Attendez-vous à n'importe quoi. Mais sachez que ça va arriver. C'est juste une question de temps avant qu'un pays expérimente un événement comme celui-là. Soit en larguant des bombes en haute atmosphère pour avoir l'équivalent d'une tempête géomagnétique et déclencher des pannes généralisées, faire sauter, imaginez-vous, avec l'événement Carrington du 19e siècle ou fin 18e, les télégraphes avaient sauté lors d'une tempête géomagnétique, des gens avaient été blessés, des opérateurs brûlés. Imaginez-vous ce qui arriverait avec l'équipement d'aujourd'hui s'il fallait que les réseaux de transport électrique, les transformeurs, les transformateurs explosent, pètent, avant que tu réinstalles, que tu te remettes de tous ces fils cramés, je peux dire une chose, ça serait vraiment pas drôle. Et on n'est vraiment pas préparés. et le commun des mortels n'est pas prêt à vivre sans réfrigérateur, sans alimentation en eau, sans des hôpitaux qui fonctionnent, sans ceci, sans cela, sans climatisation, sans chauffage, combien de temps ça prendrait? Chers amis, ce serait l'apocalypse. Et c'est très facile à produire. Donc, soyez certains que comme on l'est en ce moment embarqués dans un chapitre de nos vies, de notre histoire qui est de type apocalyptique, je ne serais vraiment pas surpris que dans un avenir très rapproché, un événement majeur qui ramènerait certaines populations ou un ensemble de la population mondiale des décennies, des décennies et voire des siècles en arrière, ce ne serait vraiment pas surprenant. On le voit, ça se développe, les technologies sont là, la nouvelle guerre est commencée, la chaîne est prête, la Chine est équipée comme vous ne pouvez pas l'imaginer, les États-Unis aussi, la Russie, tu as des pays comme l'Iran qui sont aussi équipés par des alliés, tu as des pays comme la Corée du Nord qui sont un danger constant avec des gens au pouvoir comme Kim Jong-un qui sont d'une instabilité émotionnelle et mentale digne et propre d'un asile de fou, je peux vous dire une chose, préparez-vous au pire, attendez-vous à ce que l'été qui s'en vient, qui commence, nous amène un lot de fléaux, un lot de drames, je ne le souhaite pas, mais ne soyez pas surpris que tout ça se produise, c'est vraiment commencé cette troisième guerre-là, on le voit, les tensions sont là, la guerre pour dominer le monde est encore là, ça n'a pas changé, le monde n'a pas changé, c'est juste l'extérieur, les appareils qui ont changé, mais pour le reste, wow, plus ça change, plus c'est pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada